L'Empire ne sera jamais vaincu ... ... ... ... ... Ok, donc les conquérants ont déjà fait fait Ah, lui c'est un des mecs que je dois buter Nous conquérons ces terres La prophétie, elle va devenir réalité C'est juste une diversion pendant que Zul y met en œuvre Les tempêtes elles-mêmes entendent mon appel Nous devons régner en maître Ok, et donc Il reste Zang Il reste Prosternez-vous devant vos nouveaux maîtres Notre puissance vous brisera Ça va, facile Alors lui on va aller vite Quitter quand même On va pas le réaffronter, ça sert à rien Ok, ça... On va très bientôt À bon Ok, ça fait desouches destellen Allez, tu n'as qu'une astelle, tu vas plus vite. Voilà. Ok, bon, il y a déjà une quête ici à reprendre. Alors, choisissez, donc on a toujours le truc qui a le plus de valeur. Ok, c'est quoi ça ? Utilisez le crâne-siffleur pour activer 5 obélisques des esprits. Ah, c'est ça, allez, euh, donc ok. Tant qu'il y a ces trucs-là à activer. Tant qu'il y a du risque au bout. Alors, attire son attention. Les mandalari ne meurent jamais ! On va partir sur la gauche. Ouais, sacré bordel. Fille, je dois tuer. Fille, je dois tuer. Je dois tuer. Opa. Qui je dois tuer ? Longue fille au roi ! Longue fille au roi ! C'est Scar le mec en fait ! C'est totalement Scar ! Dans les dessins animés, le mec qui a dit ça, on l'apprécie pas trop quoi ! Aïe 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 ! Les Zandalari ne meurent jamais ! Ouais on sait, la garde meurt mais ne se rend pas ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On ira pas ! C'est parti ! C'est parti ! Depuis ce navire, il est temps de mettre à terme à leur exaction, je pense pouvoir retenir les éventuels retardataires qui se porteraient au secours de Chaos. Mais cette barrière ne tiendra pas éternellement méfiez-vous ! C'est parti ! Il était l'un des meilleurs généraux du roi Tonnerre. Autant dire que vous allez avoir affaire à une forte partie. Tuer le seigneur de guerre KO ! Les esprits soient avec vous ! Ouais, je vais peut-être l'aquerque avant. Quelles lois servez-vous ? Les lois vous protègent ! Voilà ! J'aspirais à un plus grand défi ! Ouais, bouge pas ! J'arrive ! Zuldazar nous revient de toi ! D'accord, il est pas là ! Et je vous offrirais peut-être une mort rapide ! Non parce que je sais qu'ici il y a... Normalement il y a un coffre ! Mais il ne se prenne pas tout le temps ! Nul ne peut me vaincre ! Zul m'a promis un nouvel empire ! Et nous l'obtiendrons ! La fin de votre roi est proche ! Je vous envie ! Assister à la naissance du nouvel empire troll en personne ! Mais le vieux Rastakhan, il n'aura pas ce plaisir ! Ok ! J'écoute ! Le roi est religieux ! Quand le roi parle, écoutez-le ! Le complot du prophète ! Tiens, qu'est-ce qu'on... Hum, intéressant ! Ah ! Dans les quêtes, là, on commence à avoir du niveau 300 ! Bon, voilà, je suis largement au-dessus, mais... Mais c'est intéressant ! Rastakhan est en grand danger ! Zul est bien plus puissant qu'il n'en a l'air ! Le temps passe ! Vous devez partir, le roi... Prévenir le roi avant que Zul ne frappe ! C'est bon et Zul ne peuvent pas vous mener... Euh... Ils peuvent vous mener à la vie ! Dépêchez-vous ! Chevauchez ! Gueule à serrer jusqu'à... Euh... Les lois... Ils sont puissants, ici ! Dépêchez-vous ! et avec sa Dreze... Tépêchez-vous ! Non ! Attrapez-vous ! Trahison ! Attrapez-la ! Il fallait écouter Talanji. Vous croupissez, mon vieil ami. Notre royaume, vous l'avez laissé pourrir et s'effondrer. Mes visions, elles m'ont montré la renaissance de l'Empire Troll. Plus de traités avec des étrangers. Plus de marchandages avec les Loa. Le sang est notre voix. La voix de Goon ! On les poursuit ? Non. Ils reviendront d'eux-mêmes en temps voulu. Ok, je me demandais quand est-ce que c'était cette cinématique parce que je l'avais vue sur internet. Par contre, là, je suis... D'accord. Ok. Super. Écoutez, ce n'était pas plus mal. Parce que là, il faut que j'aille où ? D'accord. Ok. C'est con. C'est con, Capitaine. C'est bien. Bien. Oui. La Et donc, le fameux dragon qu'on voit, c'est le... Enfin, le dragon, le dinosaure qu'on voit, c'est le loa du roi. Hop, hop, hop. Bon. 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 Tout est mort, mais son autre gardienne, Zolani, a réussi à donner l'alerte. Elle a conduit le roi dans un petit village de pêcheurs appelé Zeb-A-Ri, où elle veille sur sa sécurité. Retrouvez Zolani et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que Rastakan reste en vie. Faites attention, MDJ le normand. Retrouvez Zolani à Zeb-A-Ri. Ensemble, nous sommes plus forts. Eh ouais... Bien. Vous avez besoin de protection ? Je l'ai pas. Attention à vous. Elle est où, la quête ? Le roi blessé. Ok, c'est là. Bon, il reste 20 minutes de tournage. Je sais que j'ai des coutures à faire en plus pour cette session de tournage. Parce que vraiment, il y a des moments où ça va vraiment pas. Au début surtout. Après, je vous laisse le reste, comme d'hab. Mais ce raid, là, qui se lance pas, ça c'est ennuyeux. Je suis toujours dedans. Ah ouais, d'accord. Ok. Tant d'attente moyen, deux jours. Sortez-moi de cet enfer. Ah ouais, donc, constituer un raid comme ça dans le World FR, c'était même pas la peine d'y penser, en vrai. Faut être 25. Le jeu recommande qu'on soit 25. 25 joueurs. L'enfer ! Qu'attendez-vous de la couronne ? Je suis bien contente de vous voir. Le roi, il est à l'article de la mort, et ses heures, elles sont comptées. Que les lois vous soient favorables. Excusez-moi. Il y a quelque chose qui cloche un déjeunement. Mon roi, il est béni par les lois au-delà de ce que votre espèce peut concevoir. Ses dons de longue vie, de guérison rapide et de force sont bien supérieurs à ceux de la plupart des trolls. Pourtant, il est aux portes de la mort. J'entends presque Bromsadi ricaner d'ici. Deux de ses plus fidèles soigneurs sont avec lui. Mais voir ce qui leur prend si longtemps. Moi, je vais m'assurer que personne ne les dérange. Parlez à Jol l'Ancien et Jamil Laboulassine. Ok. Écoutez, je vais lui donner une petite pierre de soin. Et puis au pire, je lui mets une petite pierre d'âme. Comme ça, s'il passe l'arme à gauche, il pourra toujours revenir. Bon. Vous êtes en piteuse état, mon roi. Bon. Je suis Jamil, médecin, professionnel du roi. Personnel du roi, pardon. Je suis désolé, je fatigue. Ce n'est pas la première fois que je soigne le roi. Et à part les lois, ce ne sera pas la dernière. Nous avons affaire à bien plus qu'une simple blessure, la trahison. Elle meurtrit les âmes les plus endurcies. Approchez et parlez à voix haute et intelligible. Ces ingrédients sont délicats. Et en tant que tels, ils nécessitent toute mon attention. Suivez attentivement mes instructions pour concocter cette mixture. N'oubliez pas que la vie du roi est en jeu. Pouvons-nous commencer ? J'espère que vous aurez mieux à raconter la prochaine fois. Il s'accroche à la vie, mais il est à bout de force. Cette blessure refuse de se refermer. Salutations, cher monsieur. Ou madame. Vous saisissez maintenant la gravité de la situation. Nous allons avoir besoin de votre aide pour mener à bien l'opération de guérison qui nous attend. Bah, j'avoue que mon puits d'âme, quoi. Non ? Vous ne trouverez pas aussi charmant et avenant que moi dans tout l'océan. J'aimerais tellement qu'un jour les sorts de classe puissent servir vraiment dans les quêtes. Genre mon puits d'âme, là, pour utiliser les pires de soins et soigner le roi, quoi. Enfin, voilà, quoi. Enfin, ce genre de choses, quoi. Ces ingrédients sont délicats et en tant que tel... Ok, d'accord. Ça, ça s'est répété. Oui, la situation est grave. Nous devons agir vite, mais sans précipitation. Nous pouvons sauver Rastakhan. Mais il nous faudra pour cela trois ingrédients bien précis. Alors, ouvrez grand vos oreilles. De l'écume provenant de la bouche d'un crabe. Plus il est vieux, mieux ça sera. Un aiguillon vanimeux de poisson globe. Et une écaille de brochiosaure. Pourquoi ? Il s'agit là de secrets ancestraux de mon peuple. La longévité se cultive comme une fleur des plus rares, avec soin et beaucoup d'expérience. C'est quoi cette pseudo-médecine à deux ronds ? C'est... C'est... Bon. C'est ça. Partez. J'en avais fini avec vous, de toute façon. On raconte que c'est vous qui avez l'oreille du trône. Je connais bien notre roi et sa force de caractère, mais cette trahison l'a profondément ébranlé et son esprit, il erre bien trop près des abîmes de la mort à mon goût. Nous devons lui rappeler sa mission, sa colère. J'ai entendu des cris de terreur provenant du village en contrebas. Les disciples de Zul qui le pourchassent, ils t'en montreront ses habitants de Zibari. Tuez ceux qui s'en prennent à son peuple et apportez-moi leur sang. L'odeur de la vengeance ravivra peut-être le diablosaure qui sommeille dans le cœur du vieux Rastakhan. J'ai récupéré 12 échantillons de sang de traîtres des disciples. Zandala pour toujours. Je serre le roi. Ah, des ressources de guerre. J'ai ramené Rastakhan à Zebari pour le cacher. Je n'avais pas imaginé que les disciples de Zul, ils nous trouveraient si vite, les fidèles de la prophétie pourchassent les habitants de Zebari. Ce massacre, c'est moi qui les déclencher en amenant le roi dans leur village. Aidez-moi à les sauver. Ah, des joueurs normands, ceux qui peuvent encore marcher, rassemblez-les et envoyez-les-moi. Je ne peux plus rien pour les morts, mais il est encore possible de porter secours aux autres. Sauver 12 de la joie. On a des ressources de guerre pour ça. On a des ressources de guerre pour ça. Votre heure viendra. Mourez, au nom de Zul. Votre heure viendra. 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 Je dois m'approcher. Mourez, au nom de Zul. Votre heure viendra. Votre heure viendra. Non, tu n'auras pas le temps de te régénérer. Si. Bon, ok. Je dois d'abord choisir une fière de gras. Le règne de Rastakhan a pris fin. L'ère de Zul a commencé. Je vais l'utiliser au marcheur pour le distraire pendant que je libère les autres. C'est bien sympa. Le règne de Rastakhan a pris fin. L'ère de Zul a commencé. Votre heure viendra. Votre heure viendra. Votre heure viendra. Votre heure viendra. Ok, ils ont du lin aussi. Donc ça, je prends. Mourez au nom de Zul. Ça ne plait pas du tout. Ça ne plait à personne, mec. En la volonté de Zul. Votre heure viendra. Votre corps, viendra. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Votre heure, viendra. Bon, et il reste les ingrédients pour le roi. Oh ! Je l'ai vu. Prends la volonté de Zul ! Enfin, je l'ai vu sur la mini-map, je la vois pas. Ah, peut-être que je... Ça a l'air d'être là, non ? Non, c'est plus loin. C'est ici, ok. Mourez, au nom de Zul ! Votre corps, viendra. Votre corps, viendra. Votre corps, viendra. Votre corps, viendra. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Tout ça pour 7 ressources de guerre. Purée. Ça vaut rien, ces trucs. Il est contraire. C'est quoi ? Leant cailler rit Bandier Winnier. Votre heure viendra. Ok, il ne reste plus que le croc-robe. Et je mettrai fin à cette session de tournage ici. Le règne de Rastakhan a pris fin. L'ère de Zul a commencé. Zul va nous délivrer du Roi Faux. Restez en dehors de ça ! C'est ce truc là ? C'est bon ! Bon ! Rastakhan a pris fin. L'ère de Zul a commencé. Mourez au nom de Zul ! Prends la volonté de Zul ! ... Bien, on rend les quêtes, je prends les nouvelles et on s'arrêtera là. Ah, déjà 50 ressources de guerre, ça fait bien. ... Ah ! Alors, me voilà ennuyé. Si, il y a une quête là. ... On va juste aller chercher celle-là. Ok. ... Vous êtes ici pour toi. Ouais, alors le truc c'est que voilà, vu que je lis les quêtes... ... 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 feu. On va essayer d'éviter les troupes. Si on va nous délivrer du roi fou, restez en dehors de ça ! Ok. C'est juste parce que je n'avais pas vu cette quête. Qu'attendez-vous de la couronne ? Cette vipère, elle a aidé Zul à trouver le roi. C'est une bonne chose qu'elle soit morte, même si j'aurais aimé la tuer de mes propres mains. Broom Samedi peut bien en faire ce qu'il voudra. Broom Samedi, c'est un peu le dieu de la mort de l'île. Salutations, cher monsieur, ou madame. Bien, vous m'avez apporté les derniers ingrédients dont je vais avoir besoin pour concocter une solution capable de refermer les plaies du roi. Ce n'est pas trop tôt, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Je n'aime pas travailler dans la précipitation, mais au vu des circonstances, je n'égare le choix. Vous serez mes mains, car je suis devenu très lent avec l'âge. Apportez-moi le nécessaire et laissez-moi faire. Jamil et moi, revenez me voir dès que vous serez prêts à commencer. J'ai vu les directives de Joel pour contribuer à la guérison du roi Rastakhan. Sinon, pour l'appeler, j'ai des bandages des abysses là. Ça marche très bien. J'espère que vous aurez mieux à raconter la prochaine fois. Bon, euh... J'ai encore un tout petit peu de temps, on va voir ça. Accrochez et parlez à voix haute et intelligible. Alors, euh... Jamil saignera son esprit pendant que je refermerai ses blessures. Vous allez devoir agir rapidement pour le seconder. Une offrande de sang, ça attisera certainement la colère du roi. Apportez-moi mes épices. Je les ai préparées au préalable. Respirez profondément, Altesse. J'ai vu des choses qui feraient pâlir votre carapace. Les épices... Ah ! Ils sont là-bas. Non... C'est pas ça... Ah ! Donc... Il a disparu... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je crois que ça a bugué. ... 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 que ça va buggé, donc je vais... Donc on quittera cette... On quittera cette quête et on la reprendra à l'épisode suivant. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais faire les quelques coupes au début de cette session de tournage et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Normalement, je tourne encore demain. À moi, donc... Là, après la coupure, en fait, on se reprend pour moi le lendemain. Pour vous, ce sera à la suite, quoi. Bien. Bonjour à tous. Bienvenue dans... Ouais, on est toujours à la fin de l'épisode 85, je crois. Donc... Comme je l'ai dit, à la fin de la session précédente, qui était il y a à peu près une semaine, j'ai abandonné cette quête et je la reprends. Et on va réessayer. Donc, on va essayer de suivre les directives à la lettre. Et on va voir. Les ingrédients sont délicats en tant que... Ouais, non, ok, donc ça, on l'avait déjà lu. Ah, attendez. Non, il n'y a pas besoin de... Il y a un sac de Caligaraphy, là, tiens. Non, il n'y a pas besoin des trucs qui... Je ne le trouverai pas aussi charmant et avenant que moi dans tout l'océan. C'est ça. Partez. J'en avais plus. Alors. Portez-moi les épices que j'ai préparées au préalable. Là, elles sont... Ok. Ok, donc, c'était bien un bug. Maintenant, ok. Apportez-moi un parchemin. Ok, il y a un parchemin. Et donc, c'est un petit peu une course contre la montre. C'est un petit peu une course contre la montre parce qu'ils peuvent disparaître à tout moment. Apportez-moi un peu de potions sinon ça va brûler. Là, ok, d'accord. J'ai vu des choses qui feraient palire votre carapace. Salutations, cher monsieur ou madame. Portez-moi de la vie... de la poudre. Ok. approchez et parlez à voix haute et intelligible. Il manque un truc. C'est bon. Ah, et puis... Ouais. J'ai vu des choses qui feraient palire votre carapace. J'espère que vous aurez mieux à raconter la prochaine fois. Savez-vous qui je suis ? Le roi Rastakhan se meurt. Le loi qu'on a vu... Enfin, c'était Brom samedi. C'est le... En fait, c'est le... Il remplace un petit peu les anges qu'on voit quand on meurt, en fait. Il a le rôle des anges, en fait, de World of Warcraft, mais en se vendant la riz. Donc, il peut ressusciter en échange de 10 minutes de mal de résurrection et de 25% des dégâts de notre stuff, quoi. Enfin, bref, voilà. Le remède du roi... Le remède de Jol, pardon, a guéri la chair de Rastakhan, mais son esprit, il erre toujours sans but. Je lui... Ce qui l'empêche de revenir. La mort. Il suit Brom samedi comme son ombre pour beaucoup. Il n'y aurait plus aucun espoir, mais il est aussi lié à un autre loa. Un loa qui donne vie à ses fidèles. Rezan, le loa des rois. Vous devez l'invoquer et lui... Et lui demander de récupérer l'âme de Rastakhan. Alors, attendez, excusez-moi un instant. Voilà. Suivez le sentier jusqu'à ma tente. Placez-y cette idole et attendez bien sagement. Avec un peu de chance, il nous aidera. Sinon, c'était un plaisir de faire votre connaissance. Placez une idole de Rezan devant la hutte de Jamil et persuadiez Rezan de sauver l'âme de Rastakhan. Que les loas vous portent chance. Ok. Rien de plus que l'Alexandre Benalla de Rastakhan. Alors, vous vous adressez aux lois des rois. Que voulez-vous ? Rastakhan est blessé et nous n'arrivons pas à le réveiller. Nous avons besoin de votre aide. Que vous êtes le petit roi, Sœur Rolèvga ? Je n'ai pas encore fini avec lui. Bon samedi ! Arrête ça ! Tu pourrais réveiller les morts ! Qu'est-ce que tu me veux ? Ce que tu as pris m'appartient. Libère-le. Son âme, ça fait trop longtemps que tu refuses de me la livrer. Bien trop longtemps. Elle est à moi maintenant. Surveille ta langue, Loa des tombes, si tu ne veux pas finir dans l'une d'elles. Tôt ou tard, tous finissent par me rejoindre. Même les rois. Je suis de bonne humeur, alors ton ami, tu peux le reprendre. Mais nous nous reverrons bientôt. Bien. Écoutez, on a l'âme du roi Rastakhan. Renvoyez son esprit dans son corps. Je dois retourner au temple. Envoyez-moi le vieux Rastakhan quand il aura repris des forces. C'est quand même la méga classe. J'avoue. Ah, d'accord. Ah ! Ok. On a l'esprit du roi Rastakhan qui se comporte comme une mascotte. Et... C'est très chelou. Résultat, on a une mascotte qui a une vie pas possible. et puis... En parlant de mascotte, ça y est, ma succube, elle est niveau 25. Elle est niveau maximum pour une mascotte. Je sens encore l'emprise de l'autre côté. Mon Loa m'a ramené dans le monde des vivants. Il y a beaucoup à faire. C'est bon d'être le roi. Rastakhan vous adresse un sourire amer. Vous avez une tête à avoir vu un Loa. Lol, j'en ai vu deux même. Je sais ce que vous ressentez. Nous aurons beaucoup de choses à nous dire avec Raizan. quand nous nous reverrons. Bien, allez, on va aller péter la gueule azule maintenant. On va commencer par ça. Ce bateau dans la baie, vous le voyez, c'est le fleuron de ma flotte, la puissance de Rastakhan. mais ce n'est pas moi qui est ordonné et qui lui est ordonné de venir ici. Le prophète Zul, nous nous occuperons de lui en temps voulu. Pour l'instant, les Vauriens qui se sont emparés de mon navire doivent en payer le prix. Apportez-moi la tête de l'implorateur céleste Ulajan. Le navire, il n'ira nulle part sans lui et après sa mort, il restera à quai. Récupérez le crâne de l'implorateur. Ok. Et bon, on a du stuff bas niveau mais c'est pas. Je vais le rester. Un navire comme la puissance de Rastakhan ne lève pas l'encre sans son équipage. Ça veut dire que les Zandalari qui se trouvent à bord ils ont succombé aux machinations de Zul et ils ont trahi le roi comme il l'a fait lui-même. Montez à bord de mon navire et tuer tous ceux qui osent se dresser contre le roi. Soyez sans pitié, il n'y aura pas de prisonnier. Le prix de la mythénerie c'est la mort. Tuez 10 trolls Zandalari à bord du vaisseau amiral la puissance de Rastakhan. Et il y a une dernière qui est ici. Je sais que Rastakhan il est furieux qu'il ait détourné son navire plutôt que tout autre vaisseau de notre flotte mais une autre question se pose pourquoi l'ont amené ici. Zéb à Harry c'est un petit village de pêcheurs le roi il n'a ni guerriers ni puissants alliés ici. Il doit y avoir une autre raison monter à bord du navire et mener l'enquête essayer de découvrir pourquoi ils ont amené ce mastodonte jusqu'ici. Fouiller la puissance de Rastakhan pour trouver des indices. Que les lois vous soient favorables. Ok. Bien ! Et donc il y a un navire là-bas. Ouais mais c'est le navire qui est là-bas. Le règne de Rastakhan a pris fin. L'ère de Zul a commencé. Merde. J'ai du mal avec cette monture parce que dès qu'on sort de l'eau c'est fini quoi ou qu'on a pillé c'est là il y a un requin 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 leif a un requin il y a un requin leif